Bonjour et bienvenue dans cette vidéo encore une fois aujourd'hui nous sommes à tokyo et aujourd'hui vidéo particulière je suis en fait dans une sorte de grand tour avec la préfecture de tokyo pour présenter cette ville et présenter différentes activités et je ne serai pas seul parce que vous voyez au fond il y a un touriste ici il y a un gros touriste qu'on va aller chercher Mais dis donc vous êtes oui ça donc Mais c'est ça mais c'est incroyable mais quelle coïncidence mais t'étais au japon mais j'étais au japon et tu m'as pas dit Et toi t'es pas rentré en fait non mec jamais rentré en fait c'est moi je fais beaucoup de les retours tout ça Moi j'ai fait beaucoup de vidéos d'avance mec Est-ce que tu sais où on est aujourd'hui ? Non on est à la tokyo pascaterie tokyo tower Petite anecdote tu connais parce qu'il y a des emojis comme ça et il y a plein qui utilisent l'emoji tour eiffel Mais en fait ce n'est pas la tour eiffel et c'est la tokyo tower Donc du coup voilà on va vous présenter ça et aujourd'hui on va faire en fait le one piece café Il y a des gros panneaux partout où c'est écrit interdit de filmer machin et tout On a les meilleures autorisations du monde on peut filmer mesdames messieurs Est-ce que c'est pas un peu j'ai envie de dire presque une première ? Bah en vrai mec un peu non ? Tu vas kiffer Tu vas kiffer C'est vraiment une découverte totale pour moi je n'y suis jamais allé T'es déjà allé ? Moi je suis déjà allé de nombreuses fois une fois Ok moi c'est toute la découverte Et mec je savais même pas comment c'est comme ça genre c'est arché Du coup là on est à l'intérieur de la one piece tokyo tower Et en fait vous pouvez voir qu'il y a plein d'activités à faire J'ai déjà fait en fait une fois Il y a des trucs d'horreur à faire limite avec Brook tu vois un peu le thème de Brook Tu peux tirer des petites billes Il faut attendre les gardes qui sont là juste derrière Il y a vraiment un truc pour chaque personnage de one piece Il y a énormément de choses il y a même un jeu à avoir et tu peux gagner des choses En bref c'est assez complet C'est un truc franchement assez sympa à faire à Tokyo Même si t'aimes pas trop one piece tu vois c'est T'es moyennement dans l'univers de one piece Tu pourras kiffer ton moment tu vois Après si t'es fan de one piece là c'est le feu Faut le mettre dedans après C'est chiant hein Musique 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 En fait là si tu vois on va visiter le bateau Il y a plein de pièces avec le bateau et tout Et notamment il y a la douche avec Nami Musique Sérieux ? Bon on va faire des petits cuts apparemment Musique 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 droit puis après on recouvre par le côté gauche et jusqu'à présent tu es nickel après on vérifie ça on vérifie le col histoire de voir est-ce que tu vois par exemple là ça ne va pas du tout, le col est à l'intérieur, mais ouais tu l'as fait exprès pour que tu puisses faire exprès Exactement, exactement Le bon côté de la ceinture c'est que pour un yukata il n'y a pas trop besoin si tu veux de faire des efforts, c'est à dire que là tu retournes de l'autre côté comme ça tu penses par devant et tu récupères des deux côtés, en haut tu se dis un petit peu, tu mouris Où est-ce que tu reprends toi ? Tu fais un deux ? Tu prends un petit nœud comme ça, regarde, quand tu mets à l'intérieur tu vois, tu te caches à l'intérieur Tadam, tu serres un peu, tu serres un peu, regarde, là c'est pas assez sérieux là tu vois, c'est attends, oui ça n'habitera, oui ça n'habitera Et petite technique, même si vous avez un téléphone comme ça, vous pouvez le cacher ici Et mec, on dirait vraiment une meuf, c'est en classe, elle m'intrigue, elle m'intrigue, elle m'intrigue dans ce type et hop voilà, tout l'effet qui n'aurait rien, on connaira, arrête et arrête J'ai fait un onsen legit en 5 minutes top chrono, vraiment je suis arrivé, je me suis lavé, je suis rentré, je suis ressorti Voilà vraiment, mais il est content, je suis content, je voulais vous faire ça parce que je vais vous expliquer un petit plaisir secret que j'ai ici Tu prends le onsen et après tu reviens, tu prends la glace au musca peach, musca et morceau de pêche, celle-là, celle-là Franchement, les deux sont bonnes, mais j'avoue que ce goût-là est plus occidental, c'est une façon de me dire, elle est vachement bonne et celle-là n'a pas eu fait On est dehors et on est dans un H.I.U, en fait c'est un bain pour les pieds Vous ne le voyez absolument pas, mais il y a des cailloux au fond de l'eau qui font extrêmement mal, genre des trucs qui sont montus comme ça Et voilà, vous voyez la tête de Sora, voilà Ça fait mal, ça fait très très mal C'est là où tu te rends compte mec, que dans la nature, si on n'avait pas de chaussures, on serait bien baisé Ça fait vraiment mal, c'est vraiment un moment de faiblesse de notre part Le pire, le pire, c'est que tout à l'heure, il y avait des pierres comme ça, mais dehors, il marche, il fait Bah dehors, tu sais vraiment quoi, dehors ça va Quoi ? Il me reste, il fait, c'est pour masser les pieds Mais dehors, c'est quoi masser les pieds le massage ? C'est pour vous détruire les pieds Bah en fait, une fois que ça s'arrête, tu te dis là, c'est mieux En fait, je suis bien Donc c'est vraiment bien après En fait, c'est après, après tu te dis t'as le plat, en fait, c'est cool Et c'est, voilà, il a tout dit C'est très sympa, moi je ne connaissais pas du tout, dis donc, tu es allé il y a deux ans, tu m'as dit Ouais, il y a deux ans, j'y suis allé, ouais Et moi je ne connaissais pas du tout Je suis allé avec ma copine et c'était vraiment sympa Et je trouve ça vraiment sympa, pour le coup, c'est vraiment cool Après, c'est un parc à thème quand même, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, comment ça va ? Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est reposant, mais si tu vas dans un lieu qu'un ou dans un vrai truc Pour avoir un antenne, un l'open boulot et tout, ce sera vraiment mieux Oui, bien sûr, là je trouve vraiment dans ce truc-là en particulier Là, c'est quand même une activité, mais après, ce que je disais tu vois au début C'est que si tu ne peux pas aller dans ce genre d'endroit et tout pendant ton voyage au Japon Je trouve qu'ici, c'est un bon compromis Et ça remet plein de choses en même temps Exactement T'as un petit festival, t'as un truc pour te détendre, un truc pour Yokata C'est vraiment genre, t'as un peu le Japon en petit paquet Entre tradition et modernité Et ça, ça n'a pas de prix Oh mec, oh la 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 Le long sen, c'était bon Team Lab Alors, on est au Team Lab Le Team Lab, c'est quoi ? C'est un musée d'art moderne en fait Et c'est quand même le spot pour prendre ses photos Instagram Je ne sais pas s'il y en a un pari Mais apparemment, à Tokyo, il y a aussi des trucs qu'on peut marcher dans l'eau Je n'ai pas tous les détails Je ne suis jamais allé, mais je sais que c'est vraiment le spot pour prendre des photos Instagram Faites-le Voilà, si vous êtes à Tokyo, pourquoi pas En plus, c'est à côté du Oedo Onse Monogatali, c'est parfait En vrai, ce Team Lab, il a l'air vraiment lourd On a pris vraiment le meilleur endroit pour le parler là C'est fantastique, fantastique En fait, il y a plein de coussins On ne sait pas où ils sont C'est à la fois agréable mais fatigant Mec, c'est génial Mais en vrai, c'est un choix C'est génial Ce qu'il y a quand même dans cette histoire en fait C'est que quand on passe avec les pieds sur les poissons Parce que là, on est dans l'eau en fait Eh bien, les poissons Khoï se transforment en fleurs D'après les explications Quand on tape une balle, les couleurs changent Et on frappe aussi les gens accessoirement Gros débrief C'était oufissime Alors, je suis rentré, je vous avoue, avec un mood Je me suis dit, voilà, ça allait être sympa Mais sans plus Non, non, non C'était vraiment ouf Il y avait des salles avec de l'eau Des expériences, des sensations L'odorat, le toucher, l'ouïe Enfin, il y avait tout, tout, tout Et c'était vraiment ultra impressionnant en fait Donc voilà, il y a des images Malheureusement, c'est extrêmement sombre à l'intérieur Et donc du coup, c'est assez compliqué de retranscrire J'ai trouvé ça, mec, c'était dingue C'était incroyable Tu rentres, tu penses que ça va être comme dans tous les Team Lab Rien à voir Rien à voir Et du coup, par exemple, au début, il y a une cascade et tout Par laquelle on est rentré En fait, c'est une cascade pour nettoyer tes pieds en fait Pour qu'en fait, il nettoie de manière artistique C'est ça C'est tout Et pareil, en rentrant, comme il y a énormément de miroirs sur le sol Et c'est d'ailleurs ça qui fait l'effet visuel Et du coup, il propose Comme il y a forcément des pervers partout dans le monde Il propose en fait, pour les femmes qui sont en jupe De mettre des shorts, des choses comme ça Ouais, il pense à tout Mais c'est tout commence à tout Mais il pense à tout, tu vois Tu vois, c'est quand même, du coup, s'ils ont fait ça, c'est qu'il y a vraiment des mecs Mais c'est connu, mais c'est connu Bah bien sûr Du coup, extrêmement sympathique Vraiment, je vous recommande très fortement Plus, 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 allez-y Allez-y, allez-y Allez-y, on est assez fatigué, on va s'allonger un peu Et nous, on va s'y arriver, non pas dans le café le plus silencieux du monde Mais dans le lobby d'un capsule hôtel Mais cette transition, on a été fatigué, capsule hôtel Je ne sais pas comment il y a l'un, mais incroyable C'est le fameux truc assez cliché de Tokyo 8 Où on peut dormir dans des capsules, voilà, c'est pas plus clair en fait finalement Toi, tu n'as jamais testé, moi non plus jamais, je ne sais pas quoi, ça en ressort Aucune idée pour une fois Là, vraiment, je chuchote, c'est déjà trop Mais en bas, je me souviens, Tev m'avait raconté qu'une fois, il avait chuchoté dans un capsule hôtel Vraiment, allez comme ça, tu vois, allez comme ça Dans sa capsule, il ne s'était fait aucune D'ailleurs, les capsules hôtels au Japon, en fait, c'est plus cher que ce qu'on prend en fait Parce que souvent, on a l'image du truc cheap et tout, on dort vite fait, on claque Ici, c'est assez luxe, du coup, ça coûte comme ça, genre, c'est vrai que les liens de la nuit, tu vois Donc c'est pas non plus donné donné En vrai, si vous êtes à Tokyo, profitez-en Faites-le au moins une nuit, je pense C'est assez rigolo comme expérience, moi je ne l'ai jamais fait Mais je pense que ce sera rigolo Mais à partir de là, dès que j'ouvre la porte, j'ai plus le droit de parler C'est ca qui représente C'est pas non plus wortle C'est parti ! Alors petite réflexion en fait qu'on nous a appris, c'est que moi je me demandais pourquoi dans les capsules en tête on peut pas fermer les trucs, tu vois, pour avoir un truc un peu plus insonorisé, un peu plus confit, mais en fait c'est parce qu'au vu de la loi, on n'a pas le droit, enfin ils ont pas le droit de fait de cloisonner les capsules, c'est pour ça qu'il y a qu'un vieux rideau en un petit peu de merde, en gros s'il y a un incendie, s'il y a un problème en fondement de terre ou quoi, comme ça au moins les personnes peuvent sortir, je sais pas. C'est pour ça que c'est des endroits incontournables du Japon, pas à Tokyo, vraiment y compris, la suite. Nous sommes arrivés à Tsukiji, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a à Tsukiji ? Il y a des sushis, il y a des sushis, mais en fait anciennement il y avait le marché aux poissons à Tsukiji qui a été déplacé maintenant ailleurs. J'ai sorti ! T'as sorti ? J'ai sorti ! Il y a une odeur, il y a un petit peu de leur essai fait. C'est resté, c'est resté. Et aujourd'hui en fait, on va faire nos propres sushis avec un chef, une sorte de masterclass que vous pouvez faire aussi d'ailleurs. Bref, il y a plein de choses, on va les déguster tout ça, mais avant ça, on va les faire. On va les faire ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On va quand même apprendre à faire des sushis avec un mec, ça fait juste 40 ans qu'il en fait. Moi ça fait 40 sérômes, moi que ça... Non, même pas, ça fait 0. Ça fait 40 ans, donc le mec, je pense, il sait de quoi il parle. Du coup d'un coup, il a une prestance, tu sais, il a son ki, il a triplé de volume. Exceptionnellement en fait, on va pouvoir passer derrière le comptoir, donc en fait c'est un truc qui normalement ne se fait pas. Et aujourd'hui on va faire 8 sushis différents, donc on les compte en kan en japonais, donc on va faire 8 kan. Et en plus on va faire un temaki, donc c'est pas le maki classique, c'est le temaki qu'on va faire. Ok. Donc le chef qui a quand même fait un temps d'expérience a dit, ça c'est difficile, ça me fait un peu peur. Il a semblable, ça va être un calme. J'ai quand même vachement hâte, parce que c'est vachement beau, il a l'air super sympa. Let's go ! Eh ben écoute, moi je suis chaud. Go, partez ! C'est plus dur à faire avec des gants, mais comme on est des brelles, ça changera pas grand chose. D'accord, c'est bien, c'est rassurant, c'est rassurant. Sam. 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 M'importe. M'importe. Il a fait, en deux deux. Qu'on va faire la base ? C'est la base. Yeah. Donc ça c'est la base, on va s'entraîner à ça d'abord. On peut le manger. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On apprend plein de trucs, tu vois, par exemple, il y a la façon de prendre le sushi, il y a un sens et tout, c'est pas n'importe quel sens. Il y a même une hiérarchie au niveau des couleurs. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'en fait, là, si tu veux, on a déjà des produits finis d'une certaine manière. C'est qu'avant, il y a la découpe du poisson. C'est ça. Il y a la découpe du poisson, c'est encore un autre délire. C'est encore un autre délire. Ça, je pense que tu peux avoir autour de... T'auras pas le droit de toucher, tu vois. Ouais, ouais, je pense. Tu vois, il nous explique, par exemple, qu'il y a vraiment des techniques, par exemple, pour le tamago, il ne faut pas trop de riz. Pour le saumon, il y a un truc un peu particulier. Pour la sèche, c'est un peu plus dur. Même pour l'algue, que vous voyez, entre le tamago et le riz, il y a un sens. Il y a un sens à l'envers, à l'envers. C'est impressionnant, c'est fou, quoi. Tu vois, tu dis, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Non, 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 non. C'est bon. C'est très, très bon. C'est très, très bon. Il n'y a pas de la nourriture. C'est la première fois, c'est quand même beau. Même si c'est la première fois, c'est quand même beau. Merci. C'est la première fois, c'est la première fois. C'est la première fois. Là, c'est le temaki, c'est la partie difficile. Il ne faut pas toucher. Il faut faire basse sur le petit peu. Ok, le petit peu. Il faut mettre ce pont au bouton. Il y a un petit peu. Il faut faire un peu. Il faut mettre ça. Et il faut mettre ça. Et il faut... Il faut mettre ça. Il faut mettre ça. Ok, il faut commencer là et puis on retourne. Tu forces comme un goutte, goutte, en terre. C'est bon, on l'a eu, on l'a eu. C'est vrai la classe, c'est vrai que je réussis. Oh mec, tu mets tout dans la pression. Il faut que tu relis maintenant, tu tensifies comme on tente. J'appuie, mec j'appuie. Ok. Ok. D'une vitesse. Paribail de moi, c'est le croquant de l'algue qui est fou. C'est pour ça qu'ils sont déjà fatigués. Il fait déjà 2-3 minutes, c'est trop tard. Juste regarde, comment il va le rouler. Quand on va le rouler. C'est impressionnant. On ne pourrait jamais trouver ça en France. Jamais. C'est impossible. Oublie. Tant mieux, c'est encore meilleur. T'es sûr que tu n'avais jamais vu un wasabi comme ça. C'est sale ? T'es sale wasabi. En fait, tu le frottes comme ça. Une barre comme ça, c'est 5 000 Yen. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Merci. Merci. C'était magique. Pour les sushis, pour les manger. Tu peux les prendre dans la main. D'abord tu penches le sushi sur le côté. Tu le chopes comme ça. Tu me prends dans ce foja uniquement la partie du croissant. Et là tu peux le manger. Bon appétit. Italakima. Italakima. Italakimis. Un point. Un point. Suite du programme autre activité à faire à Tokyo, c'est la visite d'un temple. Donc bien sûr vous pouvez aller à Asakusa et prendre le gros temple si vous voulez. Là il y a tout le monde, il y a que des touristes. Pourquoi pas ? Après vous pouvez aussi prendre un temple plus près de là où vous habitez et farfouiller un petit peu. Moi j'avoue c'est ce que je préfère faire, c'est après t'as ton temple. Moi je suis d'accord. Peu importe où vous allez aller dans Tokyo, vous allez forcément avoir un temple. Il y aura forcément un temple. Et là on est au Kandamiroji, dans le quartier de Akihabara. Et Akihabara c'est les animés et c'est la spécialité de ce temple en fait. C'est mixer, temples et animés. Apparemment si tu fais une petite prière, tu as des trucs en rapport avec les animés. Donc tu écris du coup ton petit souhait. Et tu fais, apparemment, apparemment, apparemment. Allons ! Soir on va tirer sa bonne fortune avec une machine plutôt originale. Franchement c'est plutôt sympa en vrai. Alors, donc je mets 200 Yen, c'est censé me donner la bonne fortune c'est ça ? C'est ça, en fait il va choisir un truc apparemment à l'intérieur et il va te le déposer. Ok, écoute, let's go. C'est génial. Il t'analyse le petit déjeuner. Là il m'analyse. Où est là ? Il va me grainer un papillateur, regarde. Mec c'est génial. Est-ce que tu peux me le donner s'il te plaît ? Merci. Je vais réussir déjà à l'ouvrir. Je l'ai déchiré. Je crois que c'est un mauvais présage ça non ? Ça c'est un mauvais présage ça. Your fortune, quite good. Pas trop mal. En vrai fortune je suis bien non ? You're not far from good luck. Ah je suis pas très loin de la bonne chance. Non, tu es très loin, tu es loin. Ah yes, nickel. Everything seems to go bad. Wait for your time to come. En gros c'est pas ouf. En gros c'est pas ouf du tout, il faut que j'attends pour que ça revienne quoi. Mais il y avait écrit quite good. Oui ils ont dit c'est pas trop mal mais finalement tout a l'air d'aller mal. Mes voeux sont durs à réaliser, ça va prendre très longtemps. Voilà. Business, you will lose. Tu fais plus la merde en gros. Pourquoi ils se mettent quite good alors que c'est naze de ouf ? Ecoute bien, la maladie, les seuls trucs qu'ils ont réussi à me dire c'est, choisis un bon docteur. Love, ne mentionnez pas. C'est le pire. Mais comment ça se fait parce qu'ils disaient quand même quite good. Ah mais quite good qu'est-ce que c'est mauvais ? Abandonnez, lâchez la mer, mettez-vous sur l'autoroute. Bon on est d'accord que là ça va partir, je vais l'accrocher. Comment on l'accroche ? Alors, on va venir. Ok. En bêche, c'est un vrai ami parce qu'il a quand même essayé de conjurer ma mauvaise fortune. Et ça, c'est beau mec. Ça valait le coup ? 2€ ça valait le coup non ? 2€ pour te faire dormir dessus. Encore une nouvelle activité à Tokyo. Cette fois-ci, c'est le Made Café. Et donc du coup, on a des autorisations exceptionnelles de filmer, mais ce ne sera pas sur ma chaîne. Ce sera sur la sienne. Ce sera sur la mienne. Parce que moi je l'ai déjà fait une fois. Et... Louis... Louis, arrête ! Arrête, Louis, arrête ! Je m'enviens, je m'enviens. Au secours ! motis en face. Alors, c'est la toute dernière activité de la journée, on est dans un batting center. J'en ai jamais fait, et pourtant, le baseball, c'est le sport national au Japon. Les japonais viennent surtout ici pour se défouler après une grosse journée de travail et c'est une activité purement tokyoïde que je vous recommande Par contre je vous cache pas qu'après toutes les activités qu'on a fait, on est un peu crevés En vrai j'avais jamais fait de baseball mais on se prend très rapidement au jeu Enfin je veux dire on a fait des trucs avec des balles de 90 km heure Au bout de 5-6 je commence à les toucher et ça va tu vois Là on va tester avec 130 km heure Dès la 90 C'était quelque chose C'était rapide, j'ai failli m'en prendre une mais vraiment à ça T'aurais pu tester une nouvelle activité, l'hôpital au Japon L'hôpital au Japon En vrai c'est plus sympa qu'est ce que je pensais Ça défoule On a fait 2 séries, juste 2 séries On est mort Ouais de ouf En plus on peut le dire mais c'est 200 yens pour une série de 17 balles Ouais c'est pas cher hein Moi je peux pas faire 5 séries d'un coup de tapis mec hein A mon style Bon on va regarder 130 qu'est ce que ça donne C'était super sympa comme activité C'était génial C'était vraiment cool Non mais j'ai bien fait Alors résumé de toutes les activités qu'on a faites On a fait 8 activités différentes En 2 jours En 2 jours On les a enchaînés de ouf C'était trop bien On a aucune répé Merci beaucoup à la préfecture de Tokyo qui vous a permis de faire tout ça Vraiment c'était grâce à eux qu'on a pu faire tout ça Vous pouvez bien sûr aller voir la vidéo de Sora qui développe les activités que je n'ai pas trop montré Notamment le maître café Le fameux maître café Le mystérieux maître café Allez-y Et puis sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner Et puis on vous dit à la prochaine Tchuss !